... Cet amendement a pour objet la suppression d'Hadopi. La Hadopi n'est plus adaptée à la lutte contre le piratage. Elle apparaît complètement dépassée, notamment avec l'apparition du streaming et des VPN. Mais au-delà de ça, nous pensons que la mission de protection de la propriété intellectuelle doit être confiée à la justice judiciaire. Je vous remercie. La réponse graduée a maintenant atteint son régime de croisière et donc j'ai mis un avis défavorable. Nous avions proposé un amendement visant à supprimer la Hadopi, à faire revenir tout ça au niveau judiciaire. Mais si vous gardez la Hadopi, alors soyez sensé. La Hadopi est complètement décalée. Elle s'occupe de choses qui représentent un niveau infime dans le piratage. elle laisse de côté tout ce qui est streaming, comme le disait notre collègue. Et on ne peut pas répondre sans arrêt que c'est génial et que c'est très efficace parce que ce n'est pas le cas. Donc si vous voulez la garder, soyez lucide, soutenez l'amendement de notre collègue qui vise à dire quand on a une cause de 80% de piratage du streaming, on s'occupe du streaming en priorité. Ou alors vous ne voulez pas lutter contre le piratage, mais là je ne comprendrai pas. Qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Cet amendement vise à faire en sorte que n'importe quel citoyen puisse joindre l'ARCOM par le biais du téléphone. La linéa 51 indique que seul un moyen postal ou électronique est mentionné pour contacter l'ARCOM, ce qui nous paraît assez étonnant. Alors c'est peut-être juste un oubli, mais si ce n'est pas le cas, alors c'est un vrai sujet. Il y a évidemment la fracture numérique et il y a aussi 10% d'adultes qui maîtrisent mal l'écriture. Donc une entité comme l'ARCOM, si elle est maintenue et malheureusement ce sera le cas, on doit absolument donner la possibilité à tout le monde de pouvoir téléphoner, de pouvoir joindre cette entité, et de parler à un être humain. Je crois qu'on a besoin aussi de remettre l'humain un petit peu partout et d'arrêter toutes ces fractures. Rien n'interdit dans l'article de téléphoner, je crois. Je vais revenir juste sur la réponse qui m'a été faite pour l'amendement 97. Alors certes, il n'est pas interdit de contacter l'ARCOM par téléphone, mais on ne donne pas les coordonnées. Donc c'est une omission intéressante. Et on en trouve peut-être l'explication dans l'étude d'impact où il est mentionné que l'ADOPI est trop souvent contactée par téléphone. Il consiste à remplacer le fait que le président de l'ARCOM soit nommé par le président de la République par les mots qui soient élus à la majorité simple par les membres de la commission permanente en charge des affaires culturelles de chaque assemblée. Je vous remercie. Madame la députée, la Constitution confère au président de la République la capacité en effet d'avoir un pouvoir de nomination. Il se trouve que l'Assemblée nationale et notamment singulièrement la commission des affaires culturelles viendra contrôler, et c'est sa mission de contrôle, les nominations qui sont faites et que nous nommons d'ailleurs plusieurs des membres qui seront demain les membres de l'ARCOM. Je crois que cette mission du président de la République, cette capacité, elle est importante, qu'elle ne saurait être remise en question. Sauf est-ce que vous considériez que les présidents de la République successifs ont volontairement cherché à influencer et ont décidé d'eux-mêmes les décisions qui sont prises par le CSA ? Mais je n'ose imaginer que vous puissiez remettre en cause l'intégrité ici des membres du CSA ou de son président. Avis défavorable. L'argument qui consiste à dire que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement, il n'est pas entendable. On est dans un moment, et les élections que nous venons de vivre l'ont montré, où il y a une défiance énorme envers les institutions, envers les médias, et il y a besoin, je crois, de faire un pas supplémentaire vers une indépendance réelle, ou en tout cas qui ne puisse être mise en cause. Je vous remercie. Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous proposons que le rapport annuel d'activité établi par l'ARCOM inclue un bilan de la politique menée en manière de réduction de la pollution numérique, ainsi que le degré d'atteinte des objectifs fixés qui doivent être conformes à la stratégie nationale BACORBON. Je vous remercie. Nous avons, dans le cadre du projet de loi Climac, nous avons adopté à la Sommée nationale, élargi un certain nombre d'émissions, justement sur les enjeux de l'empreinte environnementale et du respect de la trajectoire carbone qui doit être la nôtre. mais là, tel que vous le placez dans l'émission de l'ARCOM, je crois que ce n'est pas approprié. Je n'ai pas vu pour l'instant que ce texte abordé pour le CSA actuel ni pour la future ARCOM lui confier cette mission et aborder ce sujet. Si vous pouvez nous préciser où, ce serait avec plaisir. Sinon, peut-être, il serait temps de l'inclure. Il n'est pas adopté. Nous proposons, dans cet amendement, quelque chose de très simple, que l'ARCOM intègre une mission de réduction contre la pollution numérique. Selon l'ADEME, les émissions de CO2, les nouvelles technologies sont dues pour moitié au fonctionnement d'Internet, transport, stockage de données, fabrication, maintenance de l'infrastructure du réseau et pour moitié à la fabrication de nos équipements informatiques. Il est donc important que l'organe régulateur de l'audiovisuel prenne désormais en compte la pollution numérique et veille à la réduire. Je vous remercie. Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l'article 9 bis supprimé par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Cet article vise à inclure des disciplines individuelles dans les événements d'importance majeure. nous pouvons être retransmis en exclusivité sur des chaînes payantes. On pense par exemple à des compétitions comme le Vendée Globe ou encore au championnat du monde de judo. Nous proposons donc, comme le Sénat l'avait proposé, que les disciplines individuelles, qui remportent une forte adhésion auprès du public, puissent également être retransmises sur des chaînes gratuites, afin de permettre au plus grand nombre de les suivre. On l'avait en effet repoussé en commission parce qu'on considère que c'est déjà satisfait puisqu'un certain nombre de grandes compétitions individuelles, que ce soit du tennis, que ce soit la Formule 1, sont déjà évidemment diffusées sur des chaînes en clair. Je crois vraiment que c'est pleinement déjà satisfait. C'est la raison pour laquelle, en commission, nous n'avons pas souhaité garder cet article. Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons mentionner le handisport dans les événements d'importance majeurs qui ne peuvent être retransmis en exclusivité sur des chaînes payantes. Les disciplines paralympiques ne recouvrent pas l'ensemble des disciplines de la Fédération Handisport et inversement. On pense par exemple au handball ou à la voile qui ne sont pas des disciplines paralympiques. Il est donc nécessaire de citer le handisport. Je vous remercie. Je crois qu'on fait erreur sur la définition de ce qu'est un événement d'importance majeure. Ce n'est pas un moyen de promouvoir un objectif de politique publique, même si cet objectif est parfaitement légitime. L'inscription d'une manifestation d'une discipline sportive sur la liste des événements d'importance majeure suppose de satisfaire à des critères précis uniquement liés à l'intérêt avéré du public et contrôlé par la Commission européenne. Il n'est pas adopté. Cet amendement est proposé par l'association Halte à l'obsolescence programmée. Il vise à conditionner toute nouvelle autorisation au respect des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Je vous remercie. Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons garantir aux clients des distributeurs de services audiovisuels une compatibilité sur le long terme de leur équipement TV. La modernisation de la télévision numérique et l'instauration de l'ultra-haute définition entraînent une obsolescence programmée des appareils. L'association Halte à l'obsolescence programmée indique que 85% de l'empreinte carbone d'un téléviseur est émise lors de la phase de production. Imposer la compatibilité des téléviseurs mis sur le marché aux normes UHD pourrait revenir à encourager le renouvellement d'appareils pourtant tout à fait fonctionnel. Il est indispensable de favoriser un allongement de la durée de vie de nos équipements plutôt que d'encourager la mise au rebut accéléré des appareils non compatibles. Je vous remercie. Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons adopter une formulation plus contraignante en remplaçant l'exigence d'une représentation équilibrée par une représentation paritaire dans les cas où les compétitions féminines et masculines d'un même sport existent. En effet, viser le simple équilibre ne permet pas de garantir la retransmission des événements du sport féminin. Une étude de l'INSEE publiée en novembre 2017 révélait que la faible médiatisation du sport féminin pouvait expliquer la moindre pratique physique ou sportive des jeunes femmes. Et moins de 20% du volume horaire des retransmissions sportives à la télévision en 2016 concerne le sport féminin. Il convient d'y remédier en imposant notamment la parité dans les retransmissions des grands événements sportifs par les chaînes de télévision. Je vous remercie. Il n'est pas adopté. Cet amendement vise à donner la même visibilité au sport féminin qu'au sport masculin. Si nous nous réjouissons que le service public retransmette l'ensemble des matchs du tournoi Destination, féminin comme masculin, nous déplorons que les matchs des équipes masculines soient diffusés sur France 2 alors que les matchs des équipes féminines sont principalement retransmis sur France 4. Le sport féminin bénéficie donc d'une moindre exposition. Autre exemple, avec la Coupe du monde de football le dimanche 28 mars 2021 est retransmis en direct sur TF1 à 15h le match éliminatoire des équipes masculines Kazakhstan-France. Quant aux équipes féminines, le match Kazakhstan-France sera retransmis le 26 octobre 2021 sur W9. Nous proposons donc que la retransmission des matchs entre sport féminin et sport masculin bénéficie des mêmes conditions d'exposition. Il n'est pas adopté... On demande par cet amendement le rétablissement de l'article 17 bis qui garantit qu'une chaîne de services public soit consacrée à la jeunesse entre 6h et 20h. Nous sommes nombreux et nombreuses ici à avoir défendu France 4. Ça a été un petit peu laborieux et puis un décret a rassuré un peu tout le monde mais ça reste un décret. Ça reste un petit peu... Je me lève ce matin, je la garde, je la supprime. Donc on voudrait que ce soit mis dans la loi. Voilà, merci. Donc sur France 4, en effet, et je crois que sur l'ensemble des bancs, les parlementaires ont été extrêmement mobilisés pour que France 4 puisse continuer. Je crois que nous nous félicitons que ça puisse être le cas. Il n'y a pas lieu que ce soit dans la loi. Un décret a été publié. Donc France 4 va bien continuer à mettre sous une forme en plus renouvelée qui va faire une large place à la culture et à l'exposition, en particulier du spectacle vivant. Et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Ils ne sont pas adoptés. Par cet amendement, nous proposons de développer l'offre légale de contenu culturel en ligne. Force est de constater que cette offre profite pour l'instant avant tout aux mastodontes de l'industrie culturelle. S'il faut les contraindre, évidemment, à respecter notre législation, il nous appartient aussi de construire et de développer une offre alternative qui ne vise pas uniquement le profit pour ses actionnaires, mais place au cœur de son modèle l'intérêt général. Pour ce faire, nous proposons qu'un rapport présente les modalités de création d'une plateforme publique d'offre légale en ligne, regroupant à la fois de la musique, des films et d'autres types de contenu culturel. Je pense que c'est l'occasion de réaffirmer et de développer aussi la place de l'audiovisuel public qui a été un petit peu quand même oubliée dans ce projet de loi. On va le rappeler, c'est l'occasion de combler cette lacune. Je vous remercie. Il n'est pas adopté.